Vous êtes venu pour nous parler d'une chose très importante, ce sont les bénévoles du coeur. Bien que pour certains téléspectateurs, votre visage est peut-être inconnu, votre voix parle à tout le monde, puisque vous êtes quand même une figure ici. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le projet des bénévoles du coeur ? Alors les bénévoles du coeur, c'est une association qui a été créée en 2001 par Fabrice Sarrazin. Et en fait, cette association, elle propose tous les ans un spectacle musical à la chaise Le Vicomte. C'est un spectacle qui est basé sur le même style que celui des enfoirés qu'on peut voir à la télé. Musique, humour, tout ça mis en scène par un metteur en scène avec la chorégraphie, avec des costumes, du décor. Vraiment basé sur le même principe que celui des enfoirés. Alors c'est beaucoup de travail, c'est énormément de préparatifs et justement, il y a un thème comme chaque année. Quel est-il ? Alors cette année, avec la Covid, on est parti sur un thème un peu plus intimiste. On est parti sur le thème en toute intimité, où notre programme est déjà fait depuis deux ans, puisqu'on n'a pas pu jouer l'année dernière. Et c'est vrai qu'on est reparti sur un programme un peu plus calme, même si on va allier des chansons plus rock, plus pop rock. Mais vraiment en toute intimité, histoire de reprendre goût à tout ça. Nous, on est très contents de remonter sur scène. Tous les chanteurs, nos trois humoristes sont très contents de remonter sur scène. Et c'est vrai qu'on n'attendait que ça depuis deux ans en fait, parce que l'année dernière, on n'a pas pu jouer. Et oui, ça peut paraître anodin, mais c'est aussi pour ça que je vous demande si vous allez bien, parce que c'est un thème qui va être vraiment en toute intimité, comme vous le disiez. Le but, c'est aussi d'apprendre à se retrouver, que ce soit vous, mais aussi avec le public. Ça doit être quand même particulièrement excitant. Oui, c'est très, très excitant et on est une grande famille. On se connaît depuis quand même pas mal de temps. L'association a bientôt maintenant 20 ans. Et c'est vrai qu'on est tous très, très excités de remonter sur scène dans maintenant moins de trois semaines, puisqu'on jouera à la fin du mois d'octobre et début novembre. Donc, on a vraiment, vraiment hâte. D'ailleurs, les dates, vous pouvez tout à fait les préciser. Oui, on jouera donc le vendredi. On fait quatre représentations cette année, étant donné que le 1er novembre tombe férié. D'habitude, on en fait trois. Cette année, on en fera quatre. On jouera le vendredi 29 et le samedi 30 octobre à 20h30 à la salle du Moulin Rouge de la Chesse de Vicomte. Et on jouera également le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre. Et cette fois-ci, en après-midi à 14h30 également à la salle de la Chesse de Vicomte. Alors, vous êtes actuellement en pleine répétition. D'ailleurs, les filages, ce sera à la fin du mois, un petit peu avant le spectacle, comme de bien entendu. Mais comment on peut réserver ces places ? Alors, on peut réserver ces places auprès de nos deux personnes qui s'occupent de toute la gestion billetterie. Auprès de Nanou, au 06 77 07 80 79. Et auprès de Béné, au 06 09 77 90 37. Voilà, elles seront ravies de vous entendre au téléphone. On va revenir un peu plus sur... Parce que c'était important de passer ces informations pratiques. Après tout, c'est aussi pour ça qu'on fait cette interview. Il y a une question qui est importante. C'est qu'on parlait du Covid. L'atmosphère était peut-être un petit peu plus lourde. En plus, vous n'avez pas eu le spectacle l'an dernier. C'est comment de se retrouver après tout ce temps ? Parce que parfois, il y a une interruption. Alors, vous avez quand même continué de préparer. Vous le disiez, c'était depuis à peu près deux ans, c'est ça ? Oui. Alors, on commence en général nos répétitions en mars. On découvre le programme du spectacle en mars. Et on répète jusqu'aux représentations qui ont lieu souvent fin octobre. Cette année... Alors, l'année dernière, on avait le programme de prêt en mars. Et on a eu des couvre-feux, des confinements qui ont fait qu'on n'a pas pu jouer le spectacle. D'ailleurs, fin octobre l'année dernière, on était confinés. Donc, on n'aurait pas pu jouer le spectacle. Cette année, on a eu envie de se dire que ça allait pouvoir le faire. Je pense qu'on a eu raison d'avancer sur notre projet. Alors, le programme était déjà fait. Cette année, le Covid nous a quand même freinés, puisqu'on était en couvre-feu jusqu'à mi-mai, je crois. Et du coup, nous ne pouvions pas répéter, puisque nos répétitions ont lieu le soir. Mais on a commencé mi-mai et on a tout donné. Et on donne tout vraiment pour vous proposer un spectacle de bonne qualité. Et voilà, du coup, les répétitions deviennent de plus en plus intenses. On répète deux à trois soirs semaine, de septembre à octobre. Et du coup, là, on arrive vraiment sur la dernière ligne droite et on est vraiment à fond pour donner le meilleur. Et oui, puisque c'est important de le rappeler, vous êtes des bénévoles, des bénévoles qui ont du cœur, les bénévoles du cœur. J'ai une question à ce sujet-là. C'est qu'on vient de parler des difficultés, des problématiques liées à l'épidémie et à la pandémie. Mais il y en a certainement d'autres qui sont un peu plus, disons, classiques. Parce que quand même, préparer un spectacle avec tant d'allant, avec tant de moyens en termes d'humain, parce qu'on parle surtout de technique, il y a peut-être des petites choses qui sont difficiles à mettre en place. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un an, non ? Alors oui, effectivement, on a toute la part. Alors avant l'été, on est vraiment sur la partie chanson, l'apprentissage des textes qui prend beaucoup de temps. On est tous bénévoles, comme vous le dites. Et c'est vrai que ça met du temps à travailler une chanson sur la justesse, sur l'apprentissage des paroles. Et puis après, on a un metteur en scène qui nous suit et qui met en scène notre spectacle. Il nous demande de faire des chorégraphies sur certains tableaux. Il nous demande vraiment d'interpréter les chansons. Et c'est vrai que tout ça, c'est du travail, puisqu'on est bénévole, encore une fois, et on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Même si on est quand même une grande famille, on se connaît bien. Et au fur et à mesure des années, on apprend de plus en plus et on est de plus en plus à l'aise sur tout ça. Vous êtes avec un chorégraphe, c'est vrai, mais vous avez quand même beaucoup de liberté, je présume. Oui, oui, oui. C'est important. C'est important, oui, oui. On a notre metteur en scène qui est chorégraphe, pour le coup, qui est la même personne et qui met en scène vraiment le spectacle en lui-même. Après, toute la partie musicale, et j'ai réagi par une autre personne. Et on est libre aussi de choisir notre thème, d'où le thème cette année « En toute intimité » et éventuellement aussi de guider sur certaines chansons. Chacun peut aussi donner son avis sur les chansons qu'il souhaiterait interpréter. Est-ce que vous réfléchissez déjà à l'après ? Parce que là, les spectacles vont arriver très vite. Vous avez déjà des idées pour l'an prochain ou pour l'instant, vraiment, on est cloisonné sur cette saison parce que c'est déjà pas mal. Alors là, on est vraiment focus sur cette saison et en général, dès la fin du spectacle, l'histoire de tout remettre en place et on repart très, très vite sur l'année suivante puisqu'en janvier, en général, on reprend notre Assemblée Générale et l'association repart pour une nouvelle année. Juste avant de refermer cette interview, est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez rajouter, que ce soit sur les bénévoles ou même à l'encontre des téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin ? Notre association, c'est une cinquantaine de bénévoles et je pense qu'on est tous vraiment très fiers de tout ce qu'on fait puisque les bénévoles, ça comprend les chanteurs, ça comprend les accessoiristes, ça comprend les personnes qui s'occupent des costumes, des décors, mais également toutes les personnes qui s'occupent de l'ombre. Et ça, il ne faut vraiment pas oublier de les citer. Tout ce qui est billetterie cette année, on a le pass sanitaire qui est obligatoire. Il faut vraiment, enfin, on le précise également, mais on a les personnes qui vont contrôler le pass sanitaire. On a les personnes qui vont gérer aussi toute l'intendance, la partie boisson et tout ça. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'être l'association qu'on est et on compte sur vous. Eh bien, je vous dis merde alors. Mais c'est gentil, on ne répond pas à cette question. C'est ça. On dit je prends dans le théâtre. Je prends. Alors, je vous remercie d'avoir été l'invité de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada